Bonjour à tous et à tous, bienvenue à ce 21e épisode de J'ai rendez-vous avec Berlin-Marie, fondateur de l'Institut AGI, un institut de recherche par des praticiens, centres de formation et développeurs de métiers et de la classique dans le monde, ainsi que créateurs du management constitutionnel. Sachez que vous disposez dans la barre de menu Zoom, si jamais vous êtes avec nous sur Zoom, d'un bouton Q&R pour pouvoir vous poser vos questions durant ces 30 minutes ensemble. Et si jamais vous nous regardez depuis LinkedIn et ou YouTube, vous pouvez faire de même. Alors le thème d'aujourd'hui fait chiter une tribune que tu as écrite, Berlin-Marie, qui est publiée dans Alliancy Magazine, Holacracy 5.0, 7 super pouvoirs pour mieux engager les collaborateurs. On avait déjà pu faire trois rendez-vous pour voir les trois premiers super pouvoirs et aujourd'hui on va conclure cette série en faisant les quatre derniers en même temps. On va voir ça tout de suite. Un mot pour commencer, Berlin-Marie ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de plonger dans ce sujet pas très répandu qu'est le pouvoir constituant et la constitution de contexte d'enpuissancement. Alors tout de suite, première question. La mise en place du pouvoir constituant dont tu parles dans une de tes vidéos est-il vraiment aidant pour les personnes ? En quoi ces quatre derniers super pouvoirs peuvent-ils aider au self-management ? Et est-ce qu'au final chacun arrive à prendre son leadership ? Oui, bien sûr, question un peu fermée. Donc la réponse est oui. Tu peux passer la seconde, je plaisante. Je vais développer un peu. Effectivement, Alliancy, comme vous le savez, sans doute, c'est une constitution, plus précisément c'est une méta-constitution. Donc on rentre dans une matière qui s'appelle le pouvoir constituant. Et c'est une notion pas facile à expliquer parce que très peu de gens connaissent ça, surtout dans le monde de l'entreprise. On le connaît plutôt dans le monde de la gouvernance des États ou d'autres choses, mais pas dans le monde de l'entreprise. On connaît dans le monde de l'entreprise le management, ou plutôt on croit connaître parce que ce truc-là, il n'y a pas vraiment de corpus. C'est un ancien manager et dirigeant qui vous parle, qui a fait ce sport pendant longtemps. Le management est très peu défini, voire très mal défini, voire plein de confusion parce que des personnes différentes, si vous leur posez la question qu'est-ce que c'est que le management, ils vont vous répondre des choses différentes. Un autre exemple, j'interviens souvent dans les écoles de management pour prêcher ou parler de ce modèle à des jeunes. Et donc, j'ai l'occasion de discuter avec des professeurs de ces écoles-là, dix professeurs de management dans une école de management. Et je leur dis, mais vous enseignez quoi ? Et c'est quoi le management pour vous ? Et là, il y a une seconde ou deux, voire trois de silence, de prise de recul et me disent, c'est probablement le sujet le plus embêtant pour moi parce qu'il n'y a pas de définition du management. Il y a autant d'écoles qu'il y a de gourous ou de personnes qui ont publié un bouquin sur le management, qui disent des choses très différentes, sensiblement différentes. Et du coup, on est embêté avec ça. Donc là, on ne parle même pas de ça. On parle d'un niveau supérieur, d'un document, d'un référentiel managériel qui définit le management. Et d'ailleurs, c'est probablement qu'on a besoin de passer par cette étape-là pour arriver enfin à une décision sérieuse du management. Donc, si je prends l'exemple de l'acratie, en fait, la structure de pouvoir, la façon dont le pouvoir, quelle est la définition du pouvoir et comment est exercé le pouvoir, quels sont les mécanismes et les systèmes qui portent l'autorité et de quelle autorité on parle, c'est défini noir sur blanc dans ce document d'une quarantaine de pages qui est constitué de cinq articles. Le premier article, je vais rapidement, ce n'est pas le sujet, mais le premier article pour vous donner le goût de ce que c'est qu'un pouvoir constituant. Le premier article définit le rôle, la notion de rôle. La notion de rôle, c'est la notion de contenant. Et le pouvoir n'est plus attaché aux personnes, il est attaché à ce contenant. Donc, le fait qu'un contenant, un rôle existe, le rôle conception-formation existe, confère à celui qui met de l'énergie dans ce rôle, qui est affecté à ce rôle, des responsabilités en tant que leader de rôle, des autorités explicites qui sont décrites à l'article 1. Idem pour les cercles et les leaders de cercles, la rente dans la définition du management. Et puis, l'article 2 définit les règles de coopération entre les rôles et les accords relationnels entre les personnes, puisque maintenant, il y a différenciation rôle-personne. On ne peut pas non plus faire que des rôles, bien sûr, ce serait trop mécanique. Il y a aussi des personnes. Donc, il y a les deux types de mécanismes. L'article 3 définit la réunion de triage qu'on a vue au GRV 19, de mémoire. L'art du triage, vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont suivi. Sinon, c'est disponible en replay. Et puis, ce rituel vivant qui permet de développer le leadership et le followership des personnes. L'article 4, et j'arrive à la fin, est centré sur le self-management. Ça veut dire quoi, le self-management ? Encore un mot qui est utilisé à droite et à gauche. Mais là, on définit très sérieusement ce que ça veut dire. L'autorité ou les autorités, ils sont distribués. On va y revenir parce que les pouvoirs sont essentiellement là. Et on va beaucoup en parler aujourd'hui. Et puis, le dernier article, c'est le processus de gouvernance. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, il y a deux semaines dans le GRV 20, le pouvoir de pouvoir gouverner. Voilà ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre dans cette constitution. C'est un méta-pouvoir qui définit le pouvoir. Alors, bien sûr, quand on dit qu'on met en place holacracy, ça, c'est le moteur, mais ça ne définit rien. Et ce moteur, il est générique. C'est le même pour toutes les entreprises au monde qui utilisent holacracy. Mais bien sûr, quand une entreprise décide de s'en emparer, eh bien, on passe à une phase d'ajustement du moteur pour l'adapter à la singularité de cette entreprise. Ce qu'on appelle dans notre jargon l'encodage. Pourquoi l'encodage ? Parce qu'on y parle, on y consacre une grande partie de l'énergie à encoder les rôles, à créer cette structure des rôles dans des rôles, dans des rôles avec des cercles, la hololarchie, pour accrocher la démarche, en fait, à la réalité singulière de l'entreprise. Donc, on va encoder quoi ? On va encoder toutes les activités opérationnelles. Évidemment, il n'y a aucune entreprise qui a le même business. On va encoder les fonctions RH, toutes les fonctions RH. On va encoder la prise en compte ou qu'est-ce qui est mis en place dans cette entreprise-là pour gérer les besoins sociaux particuliers que veut gérer cette entreprise, sachant que ce sont des choses qui sont différentes d'une entreprise et d'une autre. Raison pour laquelle les fonctions RH et les besoins sociaux ne sont absolument pas pris en compte au niveau du moteur, puisqu'en fait, il n'y a pas deux entreprises au monde qui traitent le sujet de la même manière. Ce qui n'est pas vrai pour le pouvoir, enfin, tous les différents pouvoirs que j'ai cités précédemment. C'est une espèce de dénominateur commun. C'est ça le pouvoir constituant et c'est une méta-constitution parce qu'il y a besoin de l'encodage ensuite. Ça définit aussi, l'encodage, la notion de management. Enfin, on va avoir une définition explicite du management et que dans une entreprise, si on pose la question, c'est quoi un manager ? Une entreprise qui aura adopté la classique, qui aura fait l'encodage, elle saura répondre. C'est écrit, regarde ce logiciel. C'est rendu explicite ce qui est attendu d'un manager de l'entreprise, qui varie d'une entreprise à une autre, évidemment. Et puis, bien sûr, on va enfin parler de ce sujet dont on ne parle jamais. C'est une erreur parce qu'à force de ne pas en parler, il y a une confusion, il y a une ombre qui traîne et qui vient cannibaliser tous les progrès qu'on peut faire. C'est la notion de hiérarchie. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est un de mes sujets passionnants. C'est la notion de hiérarchie pour ceux qui, pour les entreprises, qui ont encore des contrats de travail. Il y en a beaucoup, on en parlait la dernière fois. Et puis, des contrats de travail qui, vous savez, sont auxquels est attaché un lien de subordination. Un lien de subordination, ça veut dire que l'employé doit exécuter les directives de son responsable hiérarchique. Je vous renvoie au droit du travail, c'est écrit comme ça. Voilà, donc ça, c'est l'encodage. Ce qui fait que derrière, vous avez le moteur, voilà, Crassi, ajusté, greffé, encastré, intégré dans la singularité de l'entreprise. Donc, voilà comment ça marche. Je profite de la question pour poser le cadre. Alors, on a vu dans les épisodes précédents, on a vu effectivement le changement de pouvoir. On passe d'un pouvoir opaque, confus, mais globalement un pouvoir sûr. Je suis patron d'eux, ça veut dire que j'ai le pouvoir sur la fonction, si c'est la R&D, sur la fonction R&D, j'ai le pouvoir sur mon équipe. Et ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est comme ça que c'est vécu dans les modèles mentaux ou les croyances collectives. Alors, on a vu comment remplacer ça. Si on ne remplace pas ça, on est passé d'une nature et d'un exercice du pouvoir sûr à autre chose à travers la notion de rôle. Je ne vais pas redévelopper ça, mais c'est juste pour vous remettre dans le contexte. Et puis, ensuite, on a vu après dans un GRV, le 19, je crois, l'art du triage. Donc, on a commencé à aborder deux rituels et deux rituels vivants. Le premier, c'est l'art du triage qui permet à chacun de développer son leadership et son followership, c'est un processus que je vous ai expliqué. Et puis, je ne vais pas revenir dessus non plus. Et puis, on a vu la dernière fois, je me rappelle bien, j'étais à R&D, le pouvoir de pouvoir gouverner, ça, c'était le GRV. Donc, si on est le 21 aujourd'hui, c'était le GRV 20, tout simplement, qui est le superpouvoir qui est offert à chacun d'entre nous, à partir du moment où il ressent une tension non pas personnelle, interpersonnelle, mais une tension dans l'exercice de l'un de ses rôles qui limiterait le potentiel de création de valeurs de son rôle, de manière très concrète, qui limiterait les possibilités d'évolution, d'amélioration, qui limiterait les possibilités d'innovation, de pouvoir modifier l'organigramme avec ses petits bras musclés grâce à un processus qui fonctionne avec deux tamis. Je vous renvoie au replay de cette GRV. Et du coup, il nous reste dans cette constitution, en plus des trois pouvoirs que je viens de rapidement survoler, quatre superpouvoirs qui sont des mécanismes pour permettre et protéger. En fait, ça se base sur la règle des 3P. Dans le monde des RH et du coaching, on est très familier avec ce système de 3P. Si vous voulez augmenter ou contribuer à ou accompagner des personnes pour qu'elles puissent augmenter leur puissance de création de valeur, avec un S toujours valeur, c'est assez simple finalement. Si vous augmentez leur sécurité, vous créez des cadres de protection supplémentaires et des permissions explicites supplémentaires. Le premier P, protection. Le deuxième P, permission. Ça donne le troisième P, puissance. C'est un mécanisme bien, bien connu qui marche bien. Et puis, donc, voilà. Et donc, en fait, peut-être que je pourrais dire ça. Donc, en fait, on va décrire ces quatre mécanismes rapidement. Mais le truc important, c'est de comprendre tout ça. Pourquoi, au fond ? C'est parce que, et peut-être que notre hypothèse et notre croyance est fausse. Enfin, pour l'instant, elle tient la route, en tout cas dans notre esprit. On s'est rendu compte que c'est bien de coacher les personnes, c'est bien de les former, c'est bien de les accompagner. Et celui qui vous parle, il a fait ça et il adorait faire ça. Il était coach, il était médiateur, il était thérapeute. Mais que ça ne suffit pas. Quand le contexte est pourri, malsain, les comportements des gens vont être malsains. Quand le contexte est sain, les comportements des gens vont être sains. Et ça, on l'a appris par l'expérience. Et donc, du coup, quand on sait ça, et je l'ai vécu parce qu'à chaque fois que j'accompagnais des personnes, les personnes faisaient un ou deux pas en avant parce que je n'ai pas si mauvais que ça, sous mon accompagnement. Et puis, ils revenaient un mois plus tard et ils avaient tout perdu, voire ils avaient régressé. Pourquoi ? Parce que dans ce mois-là, je n'étais plus avec la personne, heureusement. Et cette personne, elle a retrouvé son contexte familial qui a des bons côtés, mais qui peut avoir des côtés hyper malsains. Et puis, il a retrouvé son contexte professionnel qui peut avoir des bons côtés et qui a des côtés malsains. Et donc, il a réépousé les comportements d'avant et il a en oublié les quelques pas en avant qu'il avait fait sous mon accompagnement. Donc, c'est important de travailler le contexte. C'est ce que j'appelle le contexte. Travailler dans toute entreprise qui se respecte, on devrait commencer par là. Travailler le contexte, ça veut dire travailler la structure de pouvoir, mettre en place des mécanismes pour changer les comportements des gens, pour changer les environnements, mécanismes explicites qui protègent et qui permettent de manière à avoir un contexte d'empuissancement. De la même manière qu'en permaculture, c'est un de mes fils qui m'a appris ça, en permaculture, bien en fait, ce n'est pas la peine de passer son temps à soigner les fruits et les légumes, ça ne sert à rien. Il vaut mieux passer son temps, et c'était son cas, 95 % du temps qui passait, il le passait à soigner la terre. Et c'est parce que la terre est saine que les fruits et les légumes seront beaux et sains. Voilà, c'est démontré, c'est QFD. Sauf que cette approche-là, je ne l'ai jamais vue prise en entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on s'y est collé. On s'est dit, il faut bien commencer puisque ce n'est pas développé. On va le faire et c'est ce qu'on a fait depuis 15 ans. Voilà, ça, c'est le contexte. Donc, du coup, il y a quatre super pouvoirs en plus de ce que je suis à raconter. Le premier super pouvoir, c'est les attentes implicites n'ont aucun poids. Vous le trouvez dans la tribune. Ça, c'est vraiment fondamental pour éradiquer, malheureusement pas à zéro, mais les jeux politiques. C'est-à-dire, ce n'est pas négatif dans mon vocabulaire, c'est juste que dans une entreprise lambda, tu ne peux pas faire ton travail sans jouer de politique, c'est-à-dire jouer des relations que tu as avec la personne. Je pourrais développer s'il y en a qui ne sont pas convaincus avec ça. Le deuxième super pouvoir, c'est tout est autorisé, sauf ce qui est explicitement interdit. Donc, les interdits font l'objet de feu rouge, pas de feu rouge, je fonce. Donc, ça, ça libère quand même pas mal d'énergie, ce qu'on appelle les ferraris. Le troisième pouvoir, c'est du bon sens. On se demande pourquoi on le met de façon explicite, mais les gens ne fonctionnent pas comme ça. Le troisième pouvoir, il dit, tu peux agir selon ton interprétation. En gros, tu as le droit d'utiliser ton libre-arbitre. Où va-t-on ? Mais l'expérience montre que les gens n'utilisent pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité. Ils vivent dans un environnement tellement malsain, de mon point de vue, évidemment, j'exagère probablement pour certains d'entre vous, mais pour moi, c'est hyper malsain, qui fait qu'ils n'utilisent plus leur libre-arbitre. Ils font en fonction, ils se posent la question, est-ce qu'il est autorisé, pas autorisé, il faut que j'allais voir le chef, etc. Et le dernier super pouvoir, bien sûr, holacratie met en place des rôles. Et donc, les gens pourraient, y compris ceux qui pratiquent holacratie, et puis certains d'entre vous, pourraient se dire, oh là là, on est enfermé dans des rôles. Eh bien non, pas du tout, parce que c'est prévu, il y a un processus pour sortir des processus, ce qui est simple, on est dans le vivant, et donc il y a un super pouvoir qui dit de manière explicite, tu peux prendre des initiatives en dehors de tes rôles. Il n'y aurait pas besoin de le dire, mais comme il y a le risque que certains réagissent, comme certains d'entre vous ont sûrement réagi quand je dis que tout est basé sur des rôles, eh bien on met un pouvoir explicite, une protection, une permission supplémentaire, pour dire, ah oui, si ça fait sens pour toi, et que ce n'est pas dans tes rôles, mais que tu penses que c'est important pour l'entreprise, ben fais-le, on te donne la permission explicite, c'est écrit noir sur blanc, dans le pouvoir constituant. Voilà pour démarrer. Oh, top. Merci beaucoup, du coup. Pour aller un petit peu plus loin sur le premier super pouvoir que tu as cité pour ce rendez-vous, les intenses implicites n'ont aucun poids. Juste, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ce n'est pas utopique, en fait, comme comportement dans une entreprise ? Et est-ce que tu pourrais avoir, nous partager des cas concrets, d'attitude de patron, justement de manager, vis-à-vis de collaborateurs avec ce super pouvoir ? Avec plaisir. Bien sûr, c'est utopique. Toutes les innovations sont utopiques. Donc, moi, je me suis mis dans le champ d'innovation. Forcément, on va me traiter d'utopique. Je n'ai pas grave. Depuis le début, c'est toujours comme ça. Sauf que maintenant, je sors 140 entreprises qu'on a accompagnées, dans lesquelles ce n'est plus utopique. Donc, ça va être difficile pour les détracteurs, les sceptiques, de pouvoir challenger aussi rapidement que ça parce qu'on a des proof of concept, pour parler anglais deux minutes. Donc, ce n'est pas utopique. Ça existe déjà, trop tard. En revanche, c'est sûr que ce n'est pas facile. Et c'est facile à comprendre que ce n'est pas facile parce que quand tu es habitué pendant des années, des dizaines d'années, voire plus, à faire en fonction de ce que tu comprends, de ce que tu crois qui va être bien par rapport à ton chef, donc à faire dans l'implicite ce que j'appelle la politique. C'est de la politique. Ce n'est pas digne de l'être humain, mais on ne peut pas faire autrement dans le modèle actuel. En fait, ce super pouvoir, d'ailleurs, il est placé dans les préambules, dans les préambules de la Constitution. Il est même avant l'article 1, tellement c'est important. Ça dit, et c'est la base. Et c'est la base, comment vous expliquez ça ? C'est la base parce que… Et ça s'appuie aussi sur une théorie. On n'avait pas besoin de ça, mais Elliot Jax, qui est un grand théoricien des organisations, a démontré, il a fait des travaux de recherche sérieux que vous pouvez consulter, qui démontrent que la plus grosse source de souffrance dans les entreprises, quand je dis entreprise, c'est l'organisation au sens large. Si vous avez une scope, vous rentrez dedans. Il n'y a pas… Moi, je dis entreprise parce qu'il s'entreprend. Et c'est vrai que souvent, le mot entreprise est réservé à des entreprises commerciales, etc. Pas du tout. Je vous parle de collectivité territoriale, de mairie, ce que vous voulez. Toute organisation, pour moi, j'utilise le mot entreprise. C'est bien une entreprise, on entreprend bien quelque chose au sens étymologique. Eh bien, la plus grande source de souffrance, ce sont les attendus implicites, les attentes implicites qui foutent le BINS. Ce qui est facile à comprendre à chaque fois que tu laisses passer une attente implicite, et on le sait bien, moi, je vais vous donner un exemple rapidement qui m'avait marqué parce que c'était souffrant. Dans le milieu familial, à l'époque, quelqu'un dans ma famille avait besoin d'argent, j'avais de l'argent. Donc, naturellement, sinon, à quoi ça sert la famille ? On peut se poser la question parce qu'il y a aussi pas mal de côté malsain. Eh bien, je lui ai prêté de l'argent. Évidemment, on est en famille. Donc, on se parle, on se comprend, on top là, et puis c'est parti. Sauf que les remboursements intervenaient trois ans plus tard, et quand on a commencé les remboursements, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas compris la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on avait rendu les choses, on avait laissé les choses implicites trois ans plus tôt. Et ça, tu le payes très cher. Maintenant, regardez dans vos vies respectives, quel que soit le terrain de jeu, familial ou ailleurs, couple ou tout ce que vous voulez, professionnel, à chaque fois que tu laisses une zone d'ombre, une ambiguïté, c'est-à-dire que tu ne passes pas à l'écrit, ou alors tu te surestimes, à chaque fois que tu te surestimes inconsciemment, parce que tu te dis non, ce n'est pas la peine d'écrire, et que tu crois que l'autre a compris la même chose que toi, tu te plantes. Et ça fait très mal. Et ça fait très très mal. Donc en fait, puisque c'est vrai, eh bien, en olacratie, on commence par les attentes implicites n'a aucun poids. Et ça veut dire quoi ? Pour répondre à ta question, ça veut dire que il n'est plus possible à ton ancien boss, par exemple, de venir t'imposer quelque chose qui ne soit pas explicite. Eh oui. Alors tout de suite, j'entends les réactions. Oui, mais alors le boss, il ne peut plus bosser. Bah si. D'abord, son boss, ce n'est plus un pouvoir sûr. C'est bien plus subtil que ça. Maintenant, si le leader de cercle, parce qu'il y a toujours du management, ça c'est encore une hérésie croire qu'il n'y a plus de management parce qu'on est passé en entreprise libérée, altruiste ou je ne sais pas quoi ou lacratie. C'est une grosse foutaise. Bien sûr qu'il y a besoin de fonction manager. Simplement, la nature du management a changé, comme je l'ai expliqué plein de fois. Je ne vais pas réexpliquer s'il y a besoin. Et donc, le leader de cercle, le manager, s'il veut, son job à lui, c'est entre autres de décrire et définir de façon concrète le travail. Il le fait en définissant des rôles dans son cercle. Et du coup, si par exemple, le leader du cercle dans lequel je suis, Périne est leader du cercle training, formation, et moi je suis dans ce cercle-là, je fais de rôle conception, formation et rôle formateur. Si Périne, dans son rôle de leader de cercle, c'est mon manager dans ce cercle-là, eh bien, si elle veut que je fasse autre chose, d'abord, on va en parler parce que pour moi, je n'exuctue pas. C'est-à-dire que moi, je suis son fournisseur, donc finalement, il faut qu'il y ait une proposition de valeur et puis elle va pouvoir le faire très simplement en allant, je vous renvoie au replay de la semaine dernière, non, il y a deux semaines, le GRV 19, dans lequel elle va aller en réunion de gouvernance et puis elle va rajouter une offre de service à mon rôle de conception, formation. C'est aussi simple que ça. Donc, elle a un moyen bien plus puissant qui n'utilise pas une domination illusoire de quelqu'un sur quelqu'un d'autre pour faire ça et en plus dans la durée parce qu'une fois qu'il s'est inscrit dans mon rôle, je le fais dans la durée. Donc, voilà. Du coup, pour vous donner le goût un peu de ce que ça veut dire comme impact, c'est difficile et pour que ça marche, on a deux marqueurs lorsqu'on implémente ou on accompagne une entreprise qui a décidé d'adopter ce moteur qui est la CRASI, on surveille deux sujets. Ce qu'on surveille, c'est, on ne surveille même pas, on anticipe avec les managers noté, on anticipe et donc on prévient tous les managers qu'on accompagne et on leur dit une posologie matin, midi et soir et on leur dit à chaque fois que quelqu'un vient dans ton bureau pour te demander quelque chose comme avant et que toi, tu as été élevé si tu as été élevé comme moi, tu crois que tu piges très vite, tu n'écoutes même pas la fin de la phrase de celui qui est venu te voir parce que tu crois avoir compris et tu continues là-dedans parce que dans 99,9% des cas, ça marche parce que tu n'es pas si bête que ça, et bien surtout, tu l'écoutes jusqu'au bout, tu ne réponds pas, tu ne fonces pas à donner des solutions comme c'était mon gros travers, j'ai adoré ça, et bien tu ne donnes pas de solutions, tu la laisses parler jusqu'au bout, ça c'est déjà un gros effort, en tout cas pour moi c'était chaud, et puis ensuite, tu vas regarder la structure de pouvoir, tu vas regarder le sujet dont on parle, dont il te parle, ça concerne quel rôle et tu vas te rendre compte que probablement, ça arrive souvent, que la personne qui vient te voir, c'est elle qui détient le rôle qui est concerné par ce sujet, heureusement que tu n'as pas répondu, ça serait un sacrilège, il n'y aura pas de bascule de poids, donc tu lui réponds gentiment, sache que moi en tant que leader de cercle, je n'ai aucun pouvoir, aucune autorité sur le niveau opérationnel et en plus, j'ai vérifié dans le logiciel, en fait, tu as toute autorité sur le sujet que tu viens de m'apporter, ça ne veut pas dire que je ne veux pas t'aider, mais sachant que tu as toute autorité pour faire ce job, dis-moi comment je peux t'aider, s'il n'y avait pas cette structure de rôle, le même Bernard Marais dans la même situation, il aurait trouvé trois solutions, les gars, repartez avec et donc j'aurais continué à lui filer du poisson au lieu de lui apprendre à pêcher, voilà, c'est ça que ça permet, la deuxième chose, c'est que, imagine que je sois le patron ou l'ancien manager et que je continue à aller voir, je l'ai fait 100 fois avec Margot qui est ma fille mais qui est resté 10 ans avec nous, je l'ai fait 100 fois avec elle et je suis allé la voir et puis je dis, voilà, sur ce sujet-là, je pense qu'il faudrait faire comme ça. Alors, pendant les six premiers mois comme elle était toute jeune et moi déjà tout vieux, elle l'a fait mais comme elle a caractère de cochon et qu'elle a compris tout à fait, comment ça fonctionnait au bout de six mois mais un peu avant parce qu'elle est précoce, vas-y écoute Bernard-Marie, t'es gentil mais c'est pas dans tes rôles et c'est dans les miens et donc, je te remercie pour tes inputs et je vais voir ce que j'en fais. Alors, j'ai entendu ça une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois, je prenais des méga baffes égotiques parce que je suis comme ça, je suis un affreux jojo mais j'avais besoin de ces méga baffes égotiques pour apprendre pour apprendre à lâcher, lâcher le contrôle sur des choses qui ne me regardent pas. Ce n'est pas lâcher le contrôle en général, c'est lâcher le contrôle sur des sujets qui sont portés par les rôles des autres. Je ne lâche pas le contrôle sur mes rôles à moi, heureusement. Là, je peux y aller, je peux être autocrate, bien sûr, dans mes rôles mais j'ai appris à être un bon follower pour les rôles que je n'avais pas. Donc, voilà ce que ça signifie. pour faire ça, Margot s'appuie sur les attentes implicites d'aucun point parce qu'elle était en face de quelqu'un qui avait un gros track record, un gros CV et puis pas mal de compétences et d'expériences. Elle avait besoin de cette protection-là écrite noir sur blanc dans les préambus de la Constitution, il n'y a même pas besoin d'aller à l'article 1, en disant Bernard-Marie, tu ne peux pas me demander des choses qui constituent des attentes implicites. No way. Et du coup, concernant le deuxième super pouvoir de ce rendez-vous et je te cite au service d'un rôle tout est autorisé sauf qu'il est explicitement interdit. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire au final que chacun fait ce qu'il veut et puis de même pour le troisième pouvoir, tu peux agir selon ton interprétation et puis pour le quatrième également qui semble avoir attrait à la possibilité de prendre des initiatives hors de ces rôles. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer, nous développer ces trois super pouvoirs en six minutes ? Tu as vu la taille de ta question ? Oui, c'est ça, en six minutes, il vous plaît. Je vais faire ce que je peux. D'abord, ce n'est pas moi qui dis ça. Il faut bien comprendre la puissance du pouvoir constitution. Ce n'est pas moi qui dis tout ça. Je ne fais que relire, même sans interpréter, relire explicitement ce qui est écrit noir sur blanc dans la constitution. c'est une puissance, la puissance de l'explicite. L'évolution passe par l'explicite. Ça, c'est le premier point vraiment important. Je ne veux pas répondre à tout parce que tu en as posé beaucoup de questions et je ne me rappelle plus tout. Mais la première, je me rappelle, c'est sûr, parce qu'on me la sert souvent, quand je dis l'effet Ferrari et puis quand je dis avec un raccourci, tu peux faire ce que tu veux sur ce qui est interdit, ce qui n'est pas faux, ce qui est un petit peu faux, je vais préciser. Eh bien, c'est vrai, on parle de libération, beaucoup on parle de l'entreprise libérée, entreprise, etc. Mais libérée de quoi ? Je n'ai jamais approché avec la formulation. Par contre, rien qu'avec ce nudge, ce mécanisme-là de protection est autorisé ce qui n'est pas explicitement interdit, l'effet Ferrari. Effectivement, toute l'énergie, il y a plein d'énergie qui sont libérées. La première énergie, c'est quand c'est enfin qui fait quoi ? Et de façon dynamique. Donc, c'est vrai, tous les jours. C'est la Bible. On sait enfin qui fait quoi ? C'est dans le logiciel. Le logiciel, tu regardes. La deuxième chose, c'est que si dans l'exercice d'interroge, on ne sait pas ce que tu veux, quand tu veux ou où tu veux, ce n'est pas la foire du slip comme dirait les Suisses. Non, tu es patron de rôle, tu as été affecté à deux, trois rôles. Dans chacun de ces rôles, c'est comme une mini-entreprise dont tu es le patron. C'est ça la réalité. Maintenant, dans le cadre de l'exercice de tes fonctions tant que patron du rôle 1, du rôle 2, du rôle 3. Si tu ressens, si tu as le temps de réfléchir à ce qui est nouveau et prendre du recul, c'est un avantage d'avoir une structure de rôle parce qu'un des problèmes, c'est que les gens ont pris l'habitude de ne plus prendre du recul. Si tu prends du recul et que tu vois des potentiels, tu as des idées d'action ou de projet que tu veux faire au titre de tel ou tel rôle, tu le fais. Tu n'as pas besoin de demander à papa. Il n'y a plus papa. Parce que tant qu'il y aura papa, on ne pourra jamais être responsable. C'est facile à comprendre. Donc, il n'y a plus papa ou maman. Donc, tu peux le faire. Mais par contre, il faut un cadre parce qu'il y a des choses qu'il faut interdire, parce qu'il y a des choses qu'il faut limiter. Et donc, ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle les feux rouges, en holacratie, ce qu'on appelle soit de la politique, une politique, soit un domaine. Donc, un domaine, c'est des chasses gardées. Donc, tu en veux très peu, mais tu as besoin de mettre en place des domaines. J'en ai parlé dans une vidéo, sûrement. C'est sûr, je ne sais pas laquelle. Un domaine, c'est quelque chose que tu dois contrôler. Il y a des gens, quand ils parlent comme ça et qui n'ont jamais managé de leur vie, qui disent, il faut lâcher le contrôle. C'est un gros bullshit. Moi, qui étais patron d'entreprise cinq fois, je peux te dire que tu ne peux pas tout lâcher. C'est n'importe quoi. Ce ne sont pas des patrons qui parlent. Quand il s'agit de la liste des prix, le pricing, la tarification, si tu ne contrôles pas la tarification quelque part, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les personnes de l'entreprise, en capacité de faire des propositions commerciales à des clients différents pour la même prestation, sont potentiellement capables de faire des prix différents. Tu ne peux pas faire ça. Ton business, il va te plier en moins de deux. Tu vas avoir une réputation de merde. Et puis, celui qui a payé le plus cher, il va toquer à ta porte et dire, M. Chiquet, vous pouvez me faire un avoir parce que mon copain, pour la même chose, il a payé. Donc, ça, on peut raconter tout le bullshit qu'on veut. Ça, il faut le contrôler. Et bien sûr, de même qu'un processus, on n'en veut pas des tonnes, mais un processus de recrutement, il faut bien que quelqu'un le contrôle. Un processus de recrutement, c'est bien là pour encadrer tous ceux qui interfèrent dans le processus de recrutement. Donc, si le processus de recrutement, il peut être bougé par n'importe qui, il n'y a plus de processus de recrutement. Le process honneur, qu'on appelait ça autrefois, c'est un domaine, évidemment. Donc, voilà, ça, ça fait partie des interdits. C'est-à-dire que tu ne peux pas… Si moi, je sens qu'il faudrait modifier le processus de recrutement, heureusement, je ne peux pas le modifier. qui a le rôle, qui lui-même a le domaine sur le processus de recrutement. C'est ça. Et puis, il y a la politique. Deux mots là, en une minute, je me fais ça aussi court, mais pourquoi pas un petit challenge. Il y a la politique. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Un exemple de politique, c'est pour engrammer les pratiques business, les bonnes pratiques business qui généralement sont détenues par les managers ou les dirigeants pour les soulager, pour ne pas qu'ils aillent rappeler à tout le monde avec un management très physique « Eh, tu penses à faire ci, tu penses à faire ci. » Par exemple, dans une entreprise qui faisait beaucoup de campagnes marketing, ils avaient des méga problèmes parce que le site web, enfin la personne qui était en charge du site web, planifiait de la maintenance préventive pour des upgrades et je ne sais pas quoi, on s'en fout. Et une fois, c'est tombé pendant les campagnes de marketing. Ça a foutu le bide. Bon, parce que le manager ne l'avait pas vu, etc. Dans le modèle conventionnel, le manager va rappeler « N'oublie pas, il y a une campagne marketing, etc. Ça va lui bouffer son temps, il faut qu'il s'en rappelle lui-même, donc il est payé à se rappeler des trucs qui pourraient être écrits. » c'est hallucinant quand même le côté préhistorique du management de conventionnel, mais d'aujourd'hui parce que la Gracie n'est pas encore suffisamment développé. Donc, du coup, tu crées ça, tu crées une politique, tu dis « Camarade, » là tu parles au manager, je vais te décharger, je vais t'expliquer comment tu peux mettre un post-it sur le frigo. Tu crées une politique qui dit « Toute personne en capacité de planifier des périodes de maintenance de sites web ne peut pas le faire durant les campagnes marketing. » Point barre. Ça, c'est un interdit. Et donc, si toi, tu veux planifier une maintenance parce que c'est bien dans ton rôle, etc., tu vas regarder, tu vas voir qu'il y a une politique qui est un feu rouge. Donc voilà, je vous ai donné les deux feux rouges, il n'y en a pas trois, deux feux rouges possibles. Évidemment, que ce soit les politiques et les domaines, elles sont… on ne les met pas par défaut à partir du mental, on les prend à partir d'un vrai savoir du manager et puis éventuellement d'accidents qui arriveraient qui ne seraient plus des erreurs mais des apprentissages pour la suite. Voilà. Merci beaucoup, Berlin-Marie. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Voilà, sachez que nous organisons régulièrement ces rendez-vous qui ont lieu toutes les deux semaines le jeudi matin de 8h30 à 9h. C'est notre petite routine pour thème pour le prochain rendez-vous avec Berlin-Marie. sortir de nos croyances limitantes. Merci infiniment, Berlin-Marie. Je te propose de conclure ce rendez-vous en quelques mots. Super, super. C'est toujours trop court, mais en même temps, voilà. Ça vous donne le goût. Vous aurez le replay et puis on a écrit pas mal de choses sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Excellente journée à vous tous et au plaisir et donc à dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada